Cette semaine, c'est Maxime Bernier, le député conservateur de la Beauce, qui a fait sonner notre détecteur de sophisme. Dans un discours livré en mars dernier, il affirmait ceci. Vous avez bien entendu. Voici maintenant comment se structure l'argument de M. Bernier. Les Chinois et les Indiens se sont vus donner plus de liberté par leur gouvernement dans les dernières décennies. Certains pauvres Chinois et Indiens se sont sortis de la pauvreté dans les dernières décennies. Donc, les gouvernements qui donnent plus de liberté aux gens enrichissent les pauvres. Plusieurs choses clochent avec cet argument, mais nous avons décidé de l'analyser sous l'angle du sophisme par suppression de données pertinentes. Dans un tel sophisme, le sophiste omet simplement d'exposer certaines informations qui pourraient révéler la faiblesse de sa conclusion. Pour contrer un tel argument fallacieux, il suffit de rappeler à notre interlocuteur ces informations pertinentes qui montreront la faiblesse de sa conclusion. Tout d'abord, il faut clarifier les termes. Lorsque M. Bernier parle de liberté, il ne parle pas de liberté civile ou politique, il parle de déréglementation de l'économie. Les informations pertinentes qu'il faut rappeler à ceux qui voudraient prendre la Chine comme exemple de déréglementation de l'économie sont les suivantes. La Chine est une dictature. La Chine censure l'information et les blogs critiques sur Internet. La Chine emprisonne ceux qui critiquent son régime, comme le prix Nobel de la paix Liu Xiaobo. On estime que 80 % des exécutions mondiales ont lieu en Chine. La Chine opprime ses minorités nationales. La Chine a libéralisé son économie par rapport à l'époque de son économie centralisée, mais son gouvernement est très présent dans l'économie. Il opère d'ailleurs de nombreuses sociétés d'État qui acquièrent des entreprises et des ressources naturelles à travers la planète. Une fois qu'on sait ça, on ne peut plus prétendre que le gouvernement chinois a donné plus de liberté à sa population. S'il a assoupli légèrement son contrôle de l'économie en passant de l'économie centralisée au socialisme de marché, les mesures qui ont été adoptées n'ont rien à voir avec la déréglementation de l'économie généralement proposée par les conservateurs comme M. Bernier. On peut donc conclure que la Chine et l'Inde ne sont pas de bons exemples pour appuyer la théorie selon laquelle un gouvernement qui se retire de l'économie enrichit nécessairement les plus pauvres. Il y aurait beaucoup de choses à rajouter ici, mais ce qui est clair, c'est qu'à partir de certains niveaux dans l'économie de marché, la déréglementation crée les écarts de richesse et génère encore plus de pauvreté. Et quand on est pauvre, il est difficile d'exercer sa liberté. Bref, moins de règles, ça ne veut pas toujours dire plus de liberté et plus de richesse pour tout le monde. Vous voulez inspirer nos prochaines capsules? Identifiez les sophistes que vous trouvez dans l'actualité et écrivez-nous à info-optionnationale.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...